Suite à vos questions concernant la manière de développer à la fois sa qualité de vie et sa performance au sein des organisations notamment de son travail aujourd'hui je voudrais aborder la problématique de la communauté numérique alors du coup on parle quand on parle de communauté numérique on parle d'environnement relationnel et vous savez qu'il y a une chose que l'on montre en tout cas que j'observe beaucoup moi dans mon métier sachez que je forme et accompagne des centaines de personnes chaque année pour justement leur évolution personnelle et cette évolution personnelle elle passe aussi beaucoup par l'interaction qu'on a avec l'environnement et on va s'apercevoir dans ces dernières années à quel point cette dimension numérique peut être aussi un soutien extraordinaire pour justement interagir avec un environnement alors la question c'est que soit on se perd dans ce numérique soit on manque de ce numérique donc il ya un juste équilibre encore une fois à trouver mais cet environnement numérique c'est quelque chose d'essentiel ce que j'observe en tout cas dans dans les personnes que nous accompagnons et je l'ai vu aussi dans mon ma propre histoire ma propre histoire de vie en tant qu'entrepreneur c'est à quel point en fait le monde change et notamment dans ces dernières années on a assisté avec vraiment une développement incroyable des technologies qui nous permettent d'être en lien avec avec ses enfants et sa famille avec ses collaborateurs et c'est un peu comme si le monde nous avait tout d'un coup arrêté avec cette histoire de de kovid est ouvert tout d'un coup à une autre forme d'interaction avec l'environnement alors on peut toujours se plaindre de l'isolement parfois mais je crois que cet isolement il nous a poussé peut-être à développer de nouvelles attitudes de nouvelles habitudes justement pour interagir avec son environnement et le numérique je dois le dire en tout cas dans ces cinq dernières années pour moi a été une des des sources de révolution et d'évolution considérable en fait pourquoi parce que pour évoluer dans un environnement quel qu'il soit vous avez besoin d'abord d'attirer des gens à vous c'est à dire d'être repéré en tant que personne parce que si vous restez dans votre coin isolé que on vous connaît pas et bien malheureusement vous n'allez pas pouvoir beaucoup briller et briller ça veut pas dire forcément se mettre à tout prix en avant il y a des gens qui le font comme moi par exemple je le fais aujourd'hui de manière un peu plus soutenue mais ça fait parce que ça fait partie de ma mission aujourd'hui que de communiquer sur les réseaux sociaux mais sans aller jusque là c'est simplement de d'exister se donner le droit d'exister à partir de votre sensibilité à partir de votre compétence à partir de vos passions à partir de ce que vous êtes et pourquoi c'est intéressant parce que pardon je recommande et pourquoi c'est intéressant parce que en osant briller en osant communiquer sur votre sensibilité vos connaissances vos sensibilités oui ce qui fait votre différence et bien vous risquez d'attirer à vous des bonnes personnes des gens qui peuvent interagir avec vous que ce soit des gens qui puissent bénéficier de vos services ou des gens qui puissent compléter votre service qui vont être sensibles à ce que vous faites parce qu'ils vont vous apporter des ressources des connaissances des capacités que vous n'avez pas et pour ça c'est grâce à cette interaction quand on sait à quel point une relation peut complètement contribuer à une carrière moi j'ai observé beaucoup dans mon histoire que quand les gens évoluent très souvent c'est lié à un moment donné à une connexion avec une personne et c'est cette interaction qui donne cette opportunité d'évolution et donc pour ça il faut démultiplier ces interactions mais pas n'importe comment et la première chose c'est d'oser justement briller oser faire connaître autour de vous qui vous êtes ce que vous faites vos sensibilités pour justement attirer les bonnes personnes alors pour ça il y a des évidemment des solutions le numérique en apporte beaucoup que ce soit déjà par votre positionnement qu'il va falloir évidemment définir un petit peu la capacité aussi à vous adresser d'une manière ludique sympa variée à la cible des personnes que vous voulez évidemment avec qui vous avez plutôt envie de connecter et puis après il va falloir trouver les supports les environnements les réseaux justement sur lesquels ces personnes auront envie de venir vous entendre si vous font ce que je fais aujourd'hui c'est à dire je vous parle un petit peu de ce qui m'anime et puis je vous communique à partir de ça des informations qui si elles vous intéressent seront peut-être l'occasion d'interagir un peu plus ensemble et puis à travers cette interaction évidemment je choisis le réseau professionnel parce que c'est celui-ci qui nous rassemble aujourd'hui et à partir de là on va pouvoir passer dans une deuxième dimension peut-être c'est d'interagir ensemble moi d'abord de mieux vous connaître de mieux savoir à quoi vous aspirez quelles sont vos sensibilités et puis vous aussi de pouvoir analyser qui suit quelles sont les ressources quelles sont les capacités quels sont les enrichissements et c'est grâce à ces connexions à ces rencontres à ces interactions qu'on va pouvoir évoluer ensemble moi avec vous et vous avec moi et c'est et c'est dans cette opportunité d'interaction que réside je crois énormément d'opportunités pour pour grandir et ce que ce soit avec son environnement social immédiat sa famille ses amis son contexte professionnel les services qui nous entourent l'environnement qui nous entoure et internet aujourd'hui nous ouvre à des dimensions je parle du numérique à des dimensions incroyables parce que si on prend juste le monde francophone en france il ya 60 quelques millions de personnes mais il y en a 183 millions dans le monde donc ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui avait une passion qui avait justement un talent particulier ben c'est incroyable comme le numérique peut vous ouvrir des portes et et à partir de là du coup de et bien d'enrichir votre capacité à donner c'est à dire à servir que ce soit par par des conférences par du gratuit par par des choses qui vous passionnent partager des choses que ce soit de vos dessins si vous aimez dessiner la manière dont vous cuisinez la manière dont vous parlez à vos enfants la manière dont vous transformez telle chose que ce soit un service particulier vous avez apporté une technologie un savoir faire une compétence une expertise et bien sûr autour de ça et bien de de nourrir des personnes qui auraient envie probablement d'aller plus loin ou vous même de vous nourrir évidemment de programmes qui vous permettront de progresser dans des domaines que vous avez même pas j'ai même pas imaginé au départ et c'est cette richesse du numérique voyez qui va nous ouvrir tellement d'options tellement d'opportunités alors après le choix évidemment c'est pas se laisser envahir par un excès de choses et je crois que c'est c'est la qualité du positionnement vous allez prendre la qualité de la conscience des valeurs que vous voulez plutôt mettre en avant du projet vers lequel vous voulez tendre des compétences que vous voulez mettre plutôt en avant ou développer à travers évidemment les opportunités de rencontre et je crois que plus vous serez fin sur ces dimensions là moins vous allez vous laisser envahir en fait par toutes ces opportunités et trouver les bonnes opportunités les bonnes personnes les bons contextes pour pour évoluer voilà et le numérique pour moi c'est évidemment une opportunité incroyable quand je repense il y a 30 ans comment on travaillait c'est pas que c'était pas bien mais c'est fantastique aujourd'hui ce qu'on peut offrir comme confort comme comme dimension comme possibilité justement à travers ce numérique mais encore faut-il être clair sur son positionnement sur ses valeurs sur ses projets et sur les règles du jeu sur l'intelligence de l'utilisation de toutes ces possibilités voilà merci à vous j'aimerais bien avoir votre avis si vous avez envie de me partager un petit peu ici en sous cette vidéo vos vos points de vue là dessus votre expérience votre expertise peut-être vos sentiments positifs ou négatifs moi je trouve que c'est toujours intéressant d'interagir c'est la raison pour laquelle je fais d'ailleurs cette vidéo voilà donc merci de vos interactions et puis au plaisir peut-être d'aller plus loin ensemble dans nos échanges merci à vous au plaisir merci à vous